Le centre figure par lignement de parmi les membres actifs de l'Union Bouddhiste de Belgique, que j'ai l'honneur de présider depuis 2014. Je salue ici la présence de la vice-présidente, Vernie Pochet, du secrétaire général de l'Union Bouddhiste de Belgique, de Denis Leblanc et Annemarie Panathau, qui sont membres du conseil d'administration. La demande officielle de reconnaissance du bouddhisme comme philosophie non-professionnelle a été introduite en 2006. Grâce au fait que les sept partis politiques qui font partie du gouvernement actuel ont exprimé de manière unanime la réforme. La déclaration gouvernementale du 30 septembre 2020 mentionne explicitement que ce gouvernement reconnaîtra le bouddhisme. Nous voyons par conséquent déjà la lumière au bout du tunnel. Je remercie tout cœur du vice-premier, du vice-président de la justice Vincent, d'appuyer le bonheur pour sa détermination et ses efforts déployés pour concrétiser cet engagement. Je remercie également sa présence ici aujourd'hui. mafiant un agenda extrêmement chargé de manière du fait que depuis plusieurs semaines, les convulsives s'avaient sous haute protection suite à la découverte d'un projet d'enlèvement par les mafias de la drogue. Je tiens aussi à remercier le cabinet du ministre et l'administration de la justice pour tous les efforts en vue de cette reconnaissance, particulièrement Soline Valinis, ici présente, la conseillère du ministre en charge du dossier, et la ministre de la justice pour tous. Merci. Applaudissements 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 Madame, Madame, Messieurs, en vos titres de Grades et Qualités, tout d'abord, je voudrais bien évidemment féliciter les personnes de de la Centre d'Études du Tibet de l'occasion de votre 45e anniversaire. C'est pour moi un grand honneur d'être ici, au milieu de cette compagnie très sélective. Ici, il y a 45 ans, les gens ont l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. hâte, marxisme et abhorrentie du monde. Elle a eu de concentratie, gedôte, éthique et de moedigheid ontwikkeld. Cette guerre de bien-être mentale et de force intérieure est de plus en plus pertinente dans une société qui évolue de plus en plus rapidement. Nos vies bien chargées exigent beaucoup de monde physiquement et psychologiquement. La désinformation nous fait douter de ce qu'en quoi nous pouvons encore croire et entraîne une polarisation. Et ce n'est pas la pandémie ni la guerre aux portes de l'Europe ni la crise énergétique qui vont arranger les choses. Dans un pareil moment, le bouddhisme offre un soutien à beaucoup de personnes. Il offre un rempart contre l'égoïsme, contre la peur et contre la solitude. Il fournit une poussole morale. D'ailleurs, il n'est pas surprenant que des éléments du bouddhisme apparaissent de plus en plus en nos sociétés au sens large comme la pleine conscience pour l'égoïsme, pour une cité car examiner. Pour moi et pour le gouvernement c'était tout à fait clair, il faut que le bouddhisme soit reconnu dans notre pays. Et tous les éléments sont là pour faire cette reconnaissance. Premièrement, il y a notre pays, un schatting 150.000 personnes, qui une de la stromation du bouddhisme a practisé. Il est le double et le drievaux d'un des invités de Saint-Gilles. Je peux me dire quelque chose à dire. Cette communauté religieuse est devenu grande. Deux, le bouddhisme existe dans notre pays depuis suffisamment longtemps. Ses débuts se situent dans les années 60, peu après l'exil tibétain. Ce n'est pas une coïncidence. Par tout dans le monde, des lamas ont été invités à s'exprimer, et l'intérêt de cette philosophie est allée grandissante. Deux, aussi en Belgique, avec M. Carlo Lux, en tant que l'un des fondateurs et pionniers de notre pays, qui a contribué à façonner le bouddhisme en Belgique. Trois, il y a une structure claire et transparente. Elle est présente. Les nombreuses associations bouddhiques se sont bien organisées avec l'Union Bouddhique-Belge, en tant que organisation fêtière, moins de contact pour la communauté et porte-parole des associations. 4. Le boeddhisme a un malarique maatschappelique et social need. Il y a un travail verbindend et fait les gens chercher le meilleur. Le boeddhisme a atteint un moral compass. C'est Marc Manson-Stacker. C'est vrai, la reconnaissance figure dans notre accord de gouvernement. Et par le biais d'un projet de loi, nous ferons enfin de la reconnaissance en tant que philosophie non-confessionnelle une réalité. Cette démarche permettra à l'Union d'avoir le statut d'organisation qui fournit des services d'assistance morale. L'Union Bouddhique sera le représentant officiel de la communauté bouddhiste et l'interlocuteur pour nous, pour les autorités. Un secrétaire fédéral sera mis en place pour soutenir l'administration. Les subsides seront accordés. Les centres bouddhistes auront un conseiller moral rémunéré. L'enseignement bouddhiste peut être lancé en Belgique et la formation des enseignants pourra commencer. Les hommes d'hier auront accès aux prisons et aux audits sans devoir compter sur le bénévolat, comme c'est le cas aujourd'hui. Je sais et je me souviens que vous attendez ici. Veel te long. La reconnaissance de la reconnaissance date est de 2006. Et leek plutselier de la reconnaissance de la reconnaissance de la reconnaissance de la reconnaissance. Je sais pas de la reconnaissance 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 de la L'âme que nous que durent, ça a pris trop de temps. Alors je peux vous dire aujourd'hui, ici à Saint-Gilles, que les textes du projet de loi sont prêts. Nous avons recréé les avis des communautés et des provinces qui devront également prendre en charge une partie du financement. Nous sommes en train d'analyser ces avis et nous allons de l'avant car d'ici l'année prochaine, la reconnaissance sera approuvée. Je suis déterminé à y parvenir. Mesdames et Messieurs, la communauté bouddhiste dans le pays mérite cette reconnaissance. Et je remercie l'Union bouddhiste de Belgique, en particulier Messieurs Carlo Leux et Kuhn Vermeulen, pour la très bonne entente et l'excellence, l'excellente collaboration. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur le ministre, il va en partir maintenant, il va absolument partir. On peut peut-être attendre cinq minutes pour donner la parole à l'exempleur de l'Allemagne. Merci. 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 Merci.